En fait on a tous des idées racistes. On est tous un peu racistes en soi parce qu'on grandit tous des idées racistes. Ah merci, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens. Mais on me dit mais non, tout le monde n'est pas racistes. Si, si c'est un biais putain, c'est un biais à la con quoi. Alors pourquoi les blancs sont racistes ? Je vais régler ce problème direct. Moi je suis en train de dire, parce que ça c'est un truc... Sans dire que tout le monde est racialiste. Mais non, mais oui, mais en fait, je veux dire, nous on est pas en train de dire que seuls les blancs sont racistes en fait. On est en train de dire que tout le monde a du racisme en lui, tout le monde a du sexisme en lui, tout le monde a de l'homophobie en lui. Pourquoi ? Parce qu'on grandit dans une société, dans une société dont les structures sont racistes. On a été éduqués depuis tout petit avec ces structures-là. Donc forcément, tu les intègres. Et forcément, même inconsciemment, tu les intègres, tu vois le monde à travers ce regard raciste. Et donc, quand tu vois un noir, tu vas voir un noir. Et ça, c'est déjà une construction raciste. Parce que voir un noir, c'était pas comme ça à l'époque. Avant la modernité, tu voyais pas forcément un noir et avec des idées préconçues que tu avais derrière. Et quand tu vois un arabe, tu vas avoir des idées préconçues que tu vas voir derrière. Donc l'idée, c'est de dire que tout le monde a du racisme en lui. C'est pour ça que nous, on va discuter avec les blancs, même en pensant qu'ils ont du racisme en lui, parce qu'on pense qu'on peut les changer. Par contre, je fais la distinction entre ceux qui, juste parce qu'ils n'ont pas une culture politique, sont racistes, et ceux qui agissent politiquement pour une politique raciste. C'est-à-dire que les gens qui votent pour Zemmour ont conscientisé leur racisme. Et ils veulent voter pour un gars qui est raciste et consciemment, consciemment. Converse à nous, il est consciemment raciste. Il le revendique, il en fait un combat. C'est ça la différence. Mais moi, je veux dire, moi, la moitié de ma famille, elle est blanche. Et donc, ils sont aussi des clichés, des clichés, des samophobes. Et je m'en tape. Je veux dire, c'est pas pour ça que je vais m'engueuler avec eux. Je veux dire, je vais essayer parfois de discuter, d'essayer de leur faire changer d'avis. Mais en vrai, quel est le pouvoir qu'ils ont ? Genre, c'est des paysans de ma famille, du côté de ma mère. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler des beaufs et tout. Du côté de ma mère, c'est des beaufs. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la campagne avec un village de 50 personnes. Mais ces gens-là, ils ont aucun pouvoir. Pas mon oncle qui est raciste. Je vais le convaincre de ne plus être raciste. Déjà, je vais user ma santé. Mais qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ? Rien. C'est pas notre combat, ça. On s'en tape. On pense que c'est plutôt en changeant les structures qu'il va être moins raciste.